Quelle version de FC24 tu dois acheter selon tes besoins ? La version standard ou bien la version un peu plus chère ? La version Ultimate On va te dire tout ce que tu as besoin de savoir Et aussi on va te faire économiser de l'argent en fin de vidéo Donc bienvenue à toi J'espère que ça va être utile et j'espère que ça va t'aider pour ton achat de FC24 Si tu aimes bien la vidéo n'hésite pas à nous le faire savoir avec le petit like Et aussi en t'abonnant à la chaîne Juste une petite chose si on a l'air un peu fatigué c'est qu'on revient On est tout juste revenu de l'événement mondial du lancement de EA FC24 Avec toutes les nouveautés que ça s'est passé à Amsterdam Aujourd'hui on vient de rentrer On va pouvoir t'en dire un peu plus sur toutes les nouveautés Sur tous les petits détails Les petits détails, les petits ajouts etc A partir du 18 juillet Donc n'hésite pas à activer la cloche des notifications On organise un jeu concours pour te faire gagner 2 FC24 version Ultimate Sur notre page Instagram et sur notre page Twitter Les liens sont dans la description C'est parti pour la vidéo Quelle version de FC24 tu dois acheter selon tes besoins ? C'est important, il y a deux versions La version standard et la version Ultimate Les deux sont à un prix différent Il y en a une qui est plus chère que l'autre On va te dire pourquoi Et surtout on va te conseiller sur laquelle tu dois acheter Tout d'abord dans FIFA Enfin du coup dans FC24 les gars Dans FIFA il y a plusieurs modes de jeu Dans FC24 il y a plusieurs modes de jeu Il y a le mode Ultimate Team Il y a le mode Carrière Il y a le mode Club Il y a plusieurs modes de jeu Ça ça serait très utile Mais on va te dire pourquoi Parce que différents avantages n'y auront pas forcément dans certains modes de jeu Donc ça sera à toi de bien savoir Ou en tout cas peut-être si tu offres ce jeu à FC24 A tes enfants De savoir quel mode de jeu il joue le plus Comme ça ça peut te faire économiser de l'argent Parlons tout d'abord de la version standard d'FC24 Alors la chose la plus importante C'est que tu vas pouvoir jouer officiellement sans limite à FC24 A partir du 29 septembre Si tu achètes la version standard Ensuite tu vas pouvoir avoir la cover star C'est à dire Erling Haaland en prêt sur Ultimate Team Donc si tu joues Ultimate Team et que tu précommandes la version standard Tu auras Aland en prêt Tu auras aussi également un ambassadeur en prêt Pour seulement quelques matchs Je pense que ça va être Son, Vinicius On voit souvent Van Dijk peut-être Souvent c'est des joueurs un peu différents Qui viennent de différents pays Pour voilà entre guillemets Faire plaisir à n'importe quelle communauté dans le monde Qui joue justement à FC24 Ensuite tu auras ambassadrice en prêt Donc du coup il y aura aussi Vous savez les gars Les femmes seront dans Ultimate Team Et donc du coup tu pourras avoir une ambassadrice en prêt A l'heure actuelle on ne sait pas encore Ce sera qui les ambassadeurs et les ambassadrices Et ensuite tu auras 3 derniers avantages L'emplacement, style de jeu, club Donc ça ça sera du coup dans le mode de jeu club Et ensuite les 2 derniers avantages Ça sera point personnalisé, carrière joueur Et coach 5 étoiles en mode carrière Donc comme ça en fait Les avantages ils couvrent à peu près tous les modes de jeu Donc Ultimate Team, club et carrière dans FIFA Maintenant quelque chose qui est important Cette version standard va te revenir à 80€ Si tu utilises 0 bonus Ça reste relativement quand même assez cher Pour la version standard C'est 79,99€ Ou bien si tu achètes l'abonnement EA Play Je crois que c'est 3 ou 4€ par mois On verra ça plus en fin de vidéo Je crois que c'est 3 ou 4€ Et bah tu peux l'avoir à 72€ Mais ça serait un abonnement récurrent à EA Play Donc voilà ça c'est pour la version standard Maintenant t'as la version Ultimate Et là tu peux voir tout de suite que la cover Est complètement différente Parce que là tu sais t'as 30 joueurs Ça a été un peu critiqué cette cover Parce qu'il y a certains graphismes Certains visages qui ont été très mal réalisés Bref cette version c'est 110€ Ou bien 100€ si tu as le EA Play C'est très cher Ensuite pour répondre à vos questions Par rapport aux avantages de l'édition ultime Tu pourras jouer bien sûr sur PS4 Mais aussi bien sûr sur PS5 On a aussi oublié de mentionner ça Sur l'édition standard Bien sûr que si tu achètes l'édition standard Et malheureusement tu n'as pas encore Les consoles nouvelle génération Tu pourras quand même jouer par exemple Sur PS4 avec l'édition standard C'est tout à fait la même chose Par rapport à l'édition ultime Ensuite tu auras un héros UCL Ultimate Team Donc ça c'est très très important On va aller sur le PC Pour vous parler tout de suite De cet avantage là Héros UCL Ultimate Team Liam qu'est-ce que c'est ? Alors ça sera une carte héros Les cartes héros n'ont pas été encore annoncées officiellement Champions League Ou bien les femmes Champions League Une carte héroïne entre guillemets Non échangeable que tu vas pouvoir récupérer A partir du 27 novembre Donc ça sera pas tout de suite dans le jeu d'accord Et surtout si tu précommandes avant le 22 août Si tu commandes après le 22 août La version ultime Tu n'auras pas le droit à ce bonus C'est un bonus de précommande justement Je pense du coup Pour essayer de forcer au maximum Ouais Pour avancer les bons de précommande Donc voilà Ça ça sera entre guillemets Un bonus que tu recevras Vraiment dans longtemps Parce que là on tourne la vidéo C'est le 15 juillet 15 juillet ouais Ensuite qu'est-ce qu'il y aura ? Il y aura jusqu'à 7 jours d'accès en avance Parce que oui Les gars la grosse différence Si tu es fan d'Ultimate Team Ou bien même si tu es fan du FT En tout court Tu vas pouvoir jouer au jeu Complètement Sans limite de temps Une semaine à l'avance Le 22 septembre Ce qui est quand même énorme Tu as 7 jours de différence Entre la version Ultimate Et la version standard Et donc c'est là Où nous on va te poser cette question Et surtout on va te faire réfléchir Et si tu joues par exemple Beaucoup à Ultimate Team 7 jours C'est quand même beaucoup Si tu es un fan de ce mode de jeu Je te conseille quand même De prendre l'édition Ultimate Si tu joues en club Si tu joues en carrière Si tu joues à d'autres modes de jeu A Volta Et que tu n'es pas forcément Ultra fan de la franchise La version standard Ça va te faire économiser de l'argent Et après C'est que quelques jours Où tu vas devoir attendre Voilà C'est à toi de voir par rapport à ça Mais ce n'est pas fini les gars Par rapport aux avantages De l'édition Ultimate Il y aura aussi 4600 points FIFA C'est Point FC Ça ne s'appelle plus Point FIFA Ça ne s'appelle Point FC Les gars je vais faire de temps en temps Peut-être cette bavure Cette petite erreur J'espère que vous m'excuserez les gars Donc voilà 4600 points FC C'est quand même Un sacré avantage les gars Surtout en sachant aussi Qu'au début de jeu Ça va coûter quand même assez cher Les points FC Et que ça peut vachement aider A construire ton équipe de rêve Sur Ultimate Team Si je ne me trompe pas Je crois que 4600 points FC C'est 40€ 40€ ouais Donc tu vois Si tu joues beaucoup à Ultimate Team Peut-être que Tu pourras utiliser ces points FC Directement Ça peut te Tu vois Je préfère que tu achètes La version Ultimate Plutôt que tu achètes La version standard Et que tu mettes de l'argent dans le jeu C'est ça Tu vois ce que je veux dire ? Surtout si tu arrives à précommander Avant le 20 août Comme ça tu pourras recevoir Un bonus de précommande Ensuite les gars Si on va sur le PC Parce que là aussi Il y a encore d'autres avantages Là c'est vraiment les gars Uniques Ce que EA Sports Va faire sur FC24 Il aura un bonus D'édition Ultimate Et ça Il n'y aura pas de date De précommande limite Donc Tu auras Un maillot Entre la collaboration De Nike Et FC Tu auras aussi du coup Un élément en pré Sur Ultimate Team Et tu auras accès à la campagne Nike Ultimate Team Alors On n'est pas encore sur à 100% Je pense honnêtement Le maillot Et le joueur en pré C'est pas forcément C'est un peu futile Pour être honnête avec vous Mais L'accès à la campagne Nike Ultimate Team Je pense que ça sera du coup Une promo dans le jeu Qui va commencer le 22 septembre Et qui va se terminer Le 29 septembre Donc Si t'es sur la version standard Tu ne pourras pas jouer au jeu Pendant cette promo Par contre Si t'as la version Ultimate Tu pourras jouer au jeu Directement Sur Ultimate Team Avec cette promo Donc voilà Ça c'est quand même assez intéressant Maintenant A l'heure actuelle On n'a pas plus d'informations Vis-à-vis de cette potentielle Future campagne Nike X EA FC Donc ensuite Il y aura 7 jours d'actifs Et pour terminer Avec les 4600 points Il y aura Un élément Équipe de la semaine Numéro 1 Sur Ultimate Team Alors Qu'est-ce que c'est Pour les personnes Qui ne savent pas Tu vois cette carte noire Imaginons Kylian Mbappé Le week-end Avant Le 22 septembre Kylian Mbappé Il met un triplé Il fait une grosse performance Dans la vraie vie EA pour le féliciter D'avoir mis un triplé Va le récompenser Avec une carte noire Comme celle-ci Carte boost Team Mbappé Team Mbappé Justement Et donc tu pourras avoir Potentiellement L'opportunité D'avoir cette carte-là Dans ton équipe Si tu commandes Justement l'édition ultime D'EFC 24 Maintenant On t'a montré Les différences Entre la version standard Et la version Ultimate Personnellement Si tu ne joues pas énormément A FIFA A FC Pour le coup Je te conseillerais De prendre la version standard Surtout si tu regardes Cette vidéo Et qu'on est par exemple Au mois de novembre Au mois de décembre Pour Noël Ou même plus loin dans l'année Prends la version standard Par contre Si t'es fan de la franchise Si tu veux absolument Geeker FC le plus vite possible Et que t'es accro A Ultimate Team Ou bien d'autres modes de jeu Prends la version Ultimate Ça va te revenir un peu plus cher Mais les 7 jours d'exemple Ça fait la différence Pour être honnête avec vous Si tu es à Club Pro Volta Etc Peut-être prends la version standard Ça va t'économiser Beaucoup d'argent 30€ C'est quand même pas rien On vous a parlé en début de vidéo Comment on peut potentiellement Vous faire économiser de l'argent Les gars on va vous parler de ça Tout de suite Juste avant n'hésite pas A liker A t'abonner Si tu en as rêvé jusqu'à là Dans la vidéo Et dis-moi sur 10 Es-tu vraiment excité Vis-à-vis de cette nouveauté Sur FIFA FC 24 Sur FC 24 Attention FC 24 Est-ce que tu es vraiment excité Ou pas à l'idée de jouer A FC 24 Moi personnellement les gars Je suis très très impatient De tester tout ça Là le petit conseil Qu'on va vous donner Ça va être Ça peut potentiellement Vous faire économiser Pas mal de crédit Et ça peut vous te faire Économiser pas mal d'argent Les crédits et l'argent C'est la même chose Alors Première chose Si tu sais pas encore Si le jeu est bien Ou pas Tu attends d'avoir Des reviews De ce que les gens Pensent du jeu Si tu dis Bon je vais quand même Tester un peu le jeu Avant de pouvoir L'acheter officiellement Tu peux toujours acheter E-play E-play je pense que Ça va te revenir A 3 à 4 euros par mois Ou bien à 25 euros l'année Fais attention Si tu commandes au mois Il faudra que tu Enlèves l'abonnement Voilà Donc il faudra que T'aille dans ta console Dans tes réglages Et que tu désactives L'abonnement E-play Sinon tu prends L'abonnement E-play pro On a fait une vidéo Justement comment Se désabonner directement D'e-play Donc voilà Je crois que c'était sur PS4 Mais je suis pas sûr Sur PS5 J'ai pas sûr C'est la même chose On peut en refaire une Mais c'est pas nous dire Comme ça on peut en refaire une Vis-à-vis de PS5 Donc pour moi Le petit glitch que tu peux faire C'est que tu prends un mois E-play Tu désabonnes Juste après avoir commandé FC24 Et boum Comme ça en fait T'économises un peu d'argent Ouais C'est pas grand chose Mais c'est quand même ça A la fin de la journée Ouais c'est sûr Alors pourquoi je te dis Tu peux peut-être Économiser pas mal d'argent Et ça peut être sympa Si tu sais pas trop Comment ça va se passer L'FC24 C'est à dire Tu peux acheter Le E-play Pour 4€ par mois Et tu pourras Essayer le jeu Pendant 10h C'est assez peut-être Pour te faire un premier avis Si tu comptes l'acheter Ou pas Même si tu n'as pas Précommander le jeu Là quand même Tu achètes juste Pour 4€ L'accès pour 10h Et tu peux tester Au jeu complet Ultimate Team Carrière Club Etc Au bout de ces 10h Tu verras Tu auras un message Qui va dire Ok je peux plus forcément jouer Parce que les 10h sont écoulés Là soit tu achètes le jeu Et que tu peux jouer illimité Ou soit tu attends La version standard Si tu as joué entre le 22 et le 29 Et là tu peux dire Vas-y j'achète le jeu J'ai bien kiffé Etc Donc voilà Si tu sais pas trop quoi Attendre par rapport à ces 24 Vraiment je te conseille Cette technique Entre guillemets Du EA Play Tu payes 4€ Mais au moins comme ça Tu te fais toi même Ton propre avis sur le jeu Ca peut être intéressant Et si tu as le EA Play Pro Que c'est 15€ par mois Tu vas avoir des récompenses récurrentes Dans le jeu Franchement le EA Play Pro En toute honnêteté Je vous me déconseillerais Juste prendre EA Play Normal Voilà Surtout après fais la technique Après tu te désabonnes Comme j'ai dit Plus tôt dans la vidéo Donc voilà J'espère les frérots Que ça vous a aidé N'hésitez pas à nous dire Dans les commentaires Si vous avez n'importe quelle question Ou aussi interagir avec nous Sur les réseaux sociaux On a Twitter Instagram Tous les liens sont en description Si tu as des questions N'hésite pas à nous faire pas revenir cela Via les réseaux Ou via les commentaires Youtube On espère en tout cas Vous avoir éclairci De nos connaissances Vis-à-vis de ce sujet N'hésite pas du coup A liker Si t'as bien aimé la vidéo Et si elle t'a été utile Et surtout A t'abonner Avec la petite cloche Des notifications Pour ne pas manquer Les prochaines vidéos Très croustillantes Qui vont arriver Vis-à-vis des FC24 Surtout dans les prochains jours A partir du 18 On va vous dire Ce qu'on a pensé Du premier gameplay Et aussi de toutes les nouveautés Sur FC24 A bientôt Ciao les frérots Moi c'est Liam Moi c'est Vincent Bisous